Satan était-il le serpent dans Genèse 3 ? Oui, le serpent en Genèse 3 était Satan qui soit est apparu sous la forme d'un serpent, soit a pris possession d'un serpent, soit a trompé Adam et Ève en leur faisant croire que c'était le serpent qui leur parlait, les serpents ne parlent pas. Apocalypse 12 verse 9, et décrivent Satan comme un serpent. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour mille ans. Apocalypse 20 verse 2, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12 verse 9. La Bible ne dit pas clairement si le serpent se tenait debout et marchait avant la chute, mais il est probable que oui, tout comme les autres reptiles. C'est en tout cas l'explication la plus logique de Genèse 3 verse 14. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le fait que le serpent a été maudit et condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière pour toujours indique qu'il serait méprisé et considéré comme un animal vil et méprisable. Pourquoi Dieu a-t-il maudit le serpent alors qu'il savait que c'était Satan qui avait poussé Adam et Ève à pécher ? La malédiction du serpent est une image qui illustre ce qui attend Satan lui-même, Apocalypse 20 verse 10, Ézéchiel 28 verse 18 à 19, Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant que vous vous abonnez à cette chaîne.